Bonjour, c'est ma deuxième vidéo. Normalement elle aurait dû sortir plus tôt, mais bon, avec les épisodes, enfin, avec tout ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et tout ça, je pensais que c'était mieux qu'elle sorte un peu plus tard. Bon, voilà. Mais bon, il ne faut quand même pas que la vie s'arrête et il faut qu'elle continue. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des feuilles d'or et des courants d'or sur Pokémon or. Mais bon, c'est pareil sur argent. Alors, là par exemple, j'ai un Pokémon qui a 5 feuilles. C'est Marille. Et je vais lui mettre la couronne. Pour ça, c'est super simple. Vous allez à Bourgeon, à votre village de départ. Et vous allez ensuite parler à votre meilleur ami, enfin, à votre ami d'enfance, quoi. Alors, si vous êtes une fille, ce sera un garçon qui s'appellera Lutte. Et si vous êtes un garçon, ce sera une fille qui s'appellera Celestia. Au final, c'est pareil. Donc là, vous lui parlez avec le Pokémon bien derrière, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, blablabla, il vous parle, blablabla. Oh, tu as trouvé 5 feuilles. Tiens, je vais te faire une couronne et un document. Ce document, c'est le même à chaque fois. Donc voilà, il y a votre prénom, le nom du Pokémon. Se battre, avancer avec son ami, ce lien si puissant, jamais ne sera coupé. Il appartient à l'éternité en témoignage ce document. En témoigne ce document, pardon. Voilà. Et donc pour le revoir, c'est pas compliqué, vous faites pareil. Et excusez-moi, j'ai mon oeuf qui est clos. Bon, ça, c'était pas prévu. Mince, je voulais un pitre à vie. Bon, tant pis. Ça me fera de le vénard. Bon. Bon, voilà. Donc, après, pour avoir cette couronne d'or, il faut les feuilles d'or. Et là, vous allez me dire comment on fait pour les avoir. Donc là, ça va être très simple. Je vais vous faire l'exemple pour une feuille avec un Pokémon. Voilà, comme j'ai la flemme d'aller à pied, j'y vais à dos de Mew. Voilà. Et voilà. Après, les feuilles, c'est pas super compliqué. Ça se base surtout sur l'amitié. Donc, plus vous avez d'amitié avec votre Pokémon, et plus ce sera facile. À part quelques exceptions, mais bon, c'est rare. Voilà. Et donc, on va prendre Luxray. Voilà. Parce que j'ai pas mal d'amitié avec lui. Je l'ai fait évoluer, tout ça. Mais pour avoir l'amitié, c'est pas trop compliqué. Il faut soit les faire évoluer, les avoir beaucoup sans son équipe, et leur faire combattre, et les faire gagner. Parce que sinon, vous perdez justement de l'amitié. Donc après, il y a une route pour chaque feuille. Et ça dépend du caractère du Pokémon. Alors, je vous mettrai le lien que j'ai utilisé, parce que là, je les ai marqués dans la rébertoire. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, par exemple, on voit pas très bien. Mais bon, mon Luxray est pudique. Et donc, je vais la chercher dans mon carnet. Alors, la première feuille pour Pudique, c'est sur la route 43. Donc, on va y aller. C'est la route entre le lac Colère et Acajou, pour ceux qui ne voient pas. Voilà. Donc, on va y aller. C'est un dos de... Quoique... Je vais voir si je peux pas acheter trois trucs à Rosalia. Alors, il y a quelques... Par contre, il y a ça sur le site que je vais vous mettre. Sur lequel vous allez avoir les feuilles. Il y a des fois où ils vous disent que on peut pas... Enfin, que des fois, le Pokémon, c'est pas sûr qu'ils puissent l'avoir. Alors, ils savent pas trop. Mais ils peuvent pas l'avoir, tout simplement. Voilà. J'ai essayé. Voilà. Donc, c'est pas grave s'il y a des Pokémon qui ne peuvent pas avoir... 5 feuilles. C'est pas grave. Moi, par exemple, mon Leviator, il en a que 4. Et j'en fais pas tout un drame. C'est pas grave. Ça arrive. Voilà. Donc, on y va. Donc, voilà. Alors, par exemple... Enfin, je parlais de... Tout à l'heure, je parlais plutôt de la route 33. Qui se trouve entre les Corsia et les Caves Jumelles. Où là, effectivement, c'est assez difficile. Ah oui. Je vous conseille pour les feuilles. Bon, là, c'est peut-être un peu tôt. Mais bon. Je vous conseille d'activer un max repousse. Comme ça, ça vous évitera de perdre du temps. Voilà. Moi, après, j'en ai beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai beaucoup d'argent, justement. Voilà. Donc, euh... Ouh, surf. Donc, logiquement, ça devrait pas être trop long, cette vidéo. Beaucoup moins longue que la première, j'espère. Enfin, j'espère parce que... Effectivement, beaucoup d'amis m'ont dit... Pour une vidéo d'introduction, c'est vrai que c'était un peu long. D'ailleurs, je remercie vraiment les personnes qui m'ont encouragé. Ma première vidéo avec les commentaires et tout. Et les 4 abonnés que j'ai. Voilà. C'est pas beaucoup, mais ça me fait plaisir. Voilà. Et donc là, dans les... Parce que c'est... Alors, la feuille, c'est toujours dans les hautes herbes. Et vous parlez tout le temps à votre Pokémon. Voilà. J'essaye de le régler parce que c'est pas terrible. Voilà. Et vous parlez à votre Pokémon. Jusqu'à ce qu'il saute et qu'il y ait un point d'exclamation au-dessus de sa tête. Bon, là, par exemple, il a pas sauté. Donc, c'est pas bon. Normalement, il saute. Il a un point d'exclamation au-dessus de sa tête. Et là, ça veut dire qu'il a trouvé la feuille. Bon. Logiquement, ça devrait être vite. Mais bon. Ça peut prendre du temps. Parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'herbes. Et s'il faut que je fasse par chaque petit carré d'herbe, on n'a pas fini. Je vais quand même regarder si je suis bien sur la bonne route. Ça m'est déjà arrivé de me tromper de route. Voilà. Voilà. J'ai passé plus de trois heures sur une route alors que c'était pas la bonne. Là, je vous déconseille de faire la même chose. Voilà. Ça risque de prendre plus de temps que je ne pensais. Ah, voilà. Regardez là. Il tourne. Et ensuite, il ressaut. Et il y a une petite note de musique. Normalement, ça doit faire un petit point. Mais Luxray a une feuille qui, lui, de manière surnaturelle. Johanna a trouvé une feuille d'or. Bon, Johanna, c'est moi. Johanna l'a placé sur Luxray. Et là, pour vérifier, vous allez dans Pokémon, résumer. Et là, votre Pokémon, il a une feuille d'or. Quand il a une couronne d'or, ça donne ça. Voilà. C'est une couronne, quoi. Donc, voilà. Voilà. Donc, euh... Ah oui. D'ailleurs, je... Voilà. Et donc, là, je vais pouvoir sauvegarder. Et après, je continuerai un peu plus tard. Alors, par contre, je vous déconseille quand même plusieurs routes. Parce que il y a certaines routes que les Pokémon n'aiment pas. Même si c'est... Parce qu'on ne le voit pas très bien. C'est pour éviter de vous... Que vous n'y passez trop de temps. Donc, il y a la route 18. Alors, je vais... Je vais montrer la carte. La route 18. Qui est là. Alors, c'est après... C'est entre la piste cyclable et Parmanie. Et la route 35. Entre Doublonville et le parc naturel. Où là, en fait, on ne voit pas très bien. C'est en pente. Et les Pokémon, ils n'aiment pas trop. Voilà. Donc, ah oui. Si votre Pokémon, par exemple, il se met en colère. Enfin, il n'est pas content, quoi. Soit, vous lui donnez des baies qui remontent l'amitié. Comme Baie alga, Baie grenat et tout ça. Soit, si par exemple, comme là, il y a une étendue d'eau. Soit, vous pêchez et vous faites en sorte qu'il gagne le combat. Ou soit, vous échangez votre Pokémon de place. Et vous prenez la bicyclette. Ça marche aussi. Ensuite, vous le ressortez quelques minutes après. Ou alors, vous lui donnez un Grolozen. Mais bon, ça marche très peu. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Ou une bonne journée, une bonne nuit, comme vous voulez. Et à plus tard.